Là, derrière Nico, c'est deux joueurs de grande qualité. On connaît très bien Thomas Moret pour ceux qui suivent un peu la Fédéral 2 qui évolue du côté de Voiron. Oui, effectivement, c'est quand même des joueurs qui en Fédéral 2 étaient capables de sortir de grosses prestations. Donc forcément, c'est des appuis forts. Après, il faut arriver à faire prendre la mayonnaise. Donc les joueurs qui arrivent avec différents parcours, différents projets de jeu, parce qu'ils n'étaient pas dans les mêmes clubs. Et puis là, tout doucement, il faut apprendre à se connaître pour être efficace. Allez, on va passer la compo du RC Vif Monestier-Trieve, s'il vous plaît, avec Renaud Pilo, Bonifaci et Barthélémy derrière, Ruchier à l'arrière. On y reviendra dans quelques secondes, parce qu'il y a l'entrée des joueurs de Vif Monestier. Je vais vous la donner, la compo, c'est Gauthier-Gérard-Vallier devant, Pilo, Blanc en seconde ligne, Zanardi, Mignot, Emma en troisième ligne, Arnaud, Biou, ça c'est la charnière, Renaud Pilo, Bonifaci, Barthélémy, je l'ai dit donc, les trois quarts. Et Ruchier, l'arrière de cette équipe. Mon cher Nico, logiquement, si tout se passe bien, voilà, il y a FSM qui suit derrière. Les noirs et blancs sont en train de rentrer. Et avec un peu de chance aujourd'hui, mon cher Nico, on a un dispositif spécial, puisque monsieur l'arbitre de la rencontre a accepté qu'on lui installe un micro. Donc on aura le retour de monsieur l'arbitre dans le casque. Et vous, auditeurs, vous l'aurez également, après une huile d'applaudissements. Voilà, en honneur de René Ponato, ex-président du RCVMT. Une huile de silence qu'on va également respecter. Une minute d'applaudissements. Merci. Applaudissements. Applaudissements. On ne ratait pas faire une minute ? Applaudissements. 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 C'est tout à fait normal, une touche bien réalisée, une première pénalité, pourquoi se priver d'essayer de scorer, en tout cas sur un début d'entame. On prendra deux minutes pour parler un petit peu de ce club, du RCC5 qui nous reçoit aujourd'hui, un club qui a évolué il y a quelques années un peu plus haut, en Fédéral 2, et qui se reconstruit, puisqu'il était descendu en honneur, et qui est reparti sur des bases saines. Oui, des bases saines, avec une formation qui suit derrière, attention la pénalité des mains, elle va peut-être peu courte à mon avis. Elle est un peu courte et elle est récupérée par les joueurs du RCVMT, attention le ballon qui va rester derrière de jeu, je crois qu'il a touché le talon. A mon avis il y aura une touche pour Monesty. Oui, parce que Robesco, ex-joueur également du Sov, si je ne dis pas de bêtises. Du Sov, de Saint-Jean-Royant et de Sessin. Et de Sessin, voilà, formé au club, c'est ça ? Oui. Comme d'ailleurs Thomas Moret aussi, qui est revenu en fait aux sources. Thomas Moret, revenu dans son club, tout à fait. Voilà. Et bien, 0-0 dans ce match et on va jouer cette fois la première touche pour le RCVMT. Avec un fond de touche, ça a lobé tout le monde et c'est tombé dans les bras des joueurs de Sessin. Ce sera une mêlée au 15 les gars. Voilà, mêlée au 15, nous indique M. l'arbitre. Il y a un en avant noir, ce serait une mêlée jaune. C'est dommage, c'était une munition à récupérer pour essayer de jouer ce turnover. On va pouvoir introduire ce ballon. Donc du coup, terrain un petit peu gras forcément, Nico. Oui, on va voir ce première mêlée, même si ça ne pousse pas beaucoup. C'est toujours difficile pour les piliers de trouver de la stabilité sur ce type de terrain. Lié, lié, troisième ligne. Allez, c'est parti. Avec le ballon pour le RCVMT, on a choisi de jouer au pied par-dessus. Mais le ballon qui va sortir en touche. C'est ça, on n'aura pas l'application de cette nouvelle règle encore du 15-22. C'est une règle que vous... Comment vous l'avez assimilée, vous ? Alors si tu veux, on essaye de l'introduire et de l'utiliser. Mais parfois, les joueurs se concentrent trop sur ça et on oublie les consignes de base. Donc des fois, on essaye de revenir à du jeu simple. Et on voit maîtriser ce jeu par rapport à une nouvelle règle dans un second temps. Allez, la touche pour Vinsos. Oula, elle n'était pas très droite cette touche. Il est temps de se régler pour Vinsos. La touche n'est pas droite, votre capitaine a demandé la mêlée. La touche n'est pas droite, les gars. Et on s'enbre pas, les gars, surtout. En fait, je crois qu'on va arrêter de commenter, Nico. Puis on va laisser le son sur la ville. C'est vachement intéressant. Oui, je pense aussi. Très instructif. Mais c'est génial. On adore. Et on remercie l'arbitre d'avoir joué le jeu. Allez, la mêlée. À venir ici. Alors, on me fait signe de monter un petit peu le son de l'arbitre. On va le remonter un petit peu. Et c'est parti. C'est la première fois qu'on diffuse un match du championnat honneur sur LSD avec le RCVMT qui veut jouer ce ballon là sur les 40. On va essayer d'y aller pour l'instant. La défense de C5 qui tient. Mais le ballon est bien joué. Attention, on s'est un petit peu touché, un peu gêné du côté du RCVMT. Mais on avance. Une nouvelle fois. On arrive près des 22. Nico. Le ballon toujours pour Vif Monestier. Il faut lâcher plus vite 12. Là, c'est Thomas Moret a priori qui a parallé son joueur. Et la pénalité. Bonne séquence là du RCVMT. Le saut de voiture vient arraché. Ça se transforme en plaquage et il ne lâche pas le ballon. C'est ce dont je te parlais sur le jeu debout. On a vu au niveau de l'arrivée au 40 de Vif Monestier, une capacité à rester debout, à faire jouer sur un soutien axial qui permet de déplacer un petit peu le jeu. Donc, il va falloir qu'on soit très vigilant et faire tomber vite au sol. Alors, je vais dire « on » mais il faut faire attention. Je commente. Alors, tu peux. On est évidemment sur LSD, sur un match où nous, LSD, sommes totalement objectifs et on supporte le rugby. Évidemment, Nicolas Bonégro fait partie de cette équipe de ses seins. On ne t'en voudra pas d'être supporter de ton propre équipe. Je pense que les gens qui regardent le savent. Je vais essayer de rester neutre quand même, même si ça bouillonne déjà. C'est dur, Nico. Ce n'est pas facile. J'ai déjà envie de descendre derrière ma courante. Aïe, aïe, aïe. Allez, Nico, avec la pénalité à venir pour Biou. Elle est excentrée. La première de ses seins n'a pas fonctionné. Celle-ci, elle passera entre les perches. Elle est validée par monsieur l'arbitre. C'est le RCVMT qui ouvre la marque ici 3-0 et qui font un plutôt bon début de match. Bien sûr, avec de l'alternance, encore une fois, dans le jeu debout. Les jeux aux pieds, ils essayent de nous déborder un petit peu sur des diagonales. En tout cas, soit de trouver la touche, soit les liens en pression dessous. Il va falloir être vigilant. Allez, avec un nouveau renvoi. Cette fois, le jeu aux pieds. Et on va aller chercher Gidin Dikaï, d'ailleurs, qui va aller jouer pour Friedrich. Coup de pied un petit peu écrasé de Friedrich. Et le RCVMT qui repart là sur les 40. On s'excuse, on a beaucoup de mal à donner le nom des joueurs de Just Monesté. On a du mal à distinguer le numéro des maillots. Tu vois, vraiment, cette capacité à rester debout dont je te parlais, à construire un môle derrière. Ça permet de bien conserver le ballon, de ne pas prendre de risques. Allez, le jeu aux pieds par-dessus. Et ça va tomber avec ce ballon. On a bien suivi au plaquage. Le ballon qui va sortir en touche. Non, qui restera dans l'air de jeu. Et le RCVMT qui continue dans son bon début de match. Ça va sortir sur les 40. Vous le voyez, on va jouer au large maintenant. Attention avec super plaquage. Baïsa, très bon plaquage de Baïsa. Et on repart petit côté. Nico, on a alterné. Mais la passe qui n'a pas été bien ajustée. Et l'an de l'avant, derrière. Je vais proposer. Capitaine. Écoutez, les capitaines. Vous avez le choix. Il y a un en avant qui va en touche. Vous avez le choix entre la touche ou la mêlée ? Mêlée. Elle ne sera pas au 15. Elle sera à 5. Elle sera à 5. Nous braille un peu dans les oreilles. Ils prennent la mêlée. Il y a un en avant. Ils avaient le choix entre la touche et la mêlée. Parce qu'elle n'a pas allé aller en touche. Sortez des 5. Voilà. C'est un petit peu fort. Mais on voulait que vous entendiez quand même monsieur l'arbitre. Plutôt précis sur ses retours au niveau des joueurs. C'est très important d'avoir cette relation. En tout cas avec l'arbitre. Qui assume ses choix. Et qui les précise. Premier lancement sur mêlée pour ses seins. Alors qu'on a Frické Biou qui dit bravo cousin. Cousin de l'arbitre peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Allez attention. Retour au jeu. Ouh la chandelle là. Qui est quasiment revenue sur la même ligne. Mais le RCVMT est plus prompt à récupérer ce ballon. Ils sont vraiment bien rentrés dans leur match. Les sangliers. Et ils avancent à nouveau. L'immédiat de ce ballon qui va ressortir avec Arnaud. Nouveau jeu au pied. C'est la deuxième fois qu'on cherche le jeu au pied sur les attaques. Mais attention la bonne récupération là pour ses seins. Avec un bon ballon d'attaque. Thomas Amoré qui est obligé de mettre les bras en arrière pour le récupérer. Il se remet dans le droit chemin. Thomas Amoré il reste debout. Un rafu. Deux rafus. C'est bien ce qu'il fait Thomas Amoré. C'était important de rester debout. Il laisse le jeu vivant. Et on essaye d'enchaîner rapidement. Il arrache monsieur. Avec le turnover et ça repart. Le RCVMT. 50-22 peut-être le premier. Ça va être le premier que je vois moi tout court. C'est un des premiers que je vois depuis le début de saison. Il n'y en a pas beaucoup. Non il n'y en a pas énorme. C'est une bonne règle. Mais après il faut la maîtrise d'une technique individuelle importante. On rappelle pour ceux qui ne maîtrisent pas le 50-22. Quand le joueur est dans ses 50. Si le ballon sort indirectement dans les 22 mètres. La touche est pour l'équipe qui a terminé le coup de pied. Avec une touche intéressante. Pour franchement un vive modesté qui fait un très très bon début de match Nico. Tout à fait. CS1 qui pour l'instant subit un petit peu. La touche récupérée par les joueurs de CS1. On va venir à la touche pas droite. Même s'il y a un avantage vous êtes sous pression. Capitaine. Bélé. Même si vous l'apprenez vous êtes sous pression. Donc j'estime qu'il n'y a pas avantage. Ben voilà vous avez compris. Il ne laisse pas l'avantage. En estimant que l'équipe était sous pression. Du coup on va voir jouer une mêlée. Alors ça c'est une appréciation de l'arbitre. Qui estime que l'avantage n'aurait pas pu être bien joué. Je t'ai vu faire l'amour un petit peu Nico. Toi tu aurais voulu la jouer ? Oui après il dit qu'il y a un avantage. Donc il aurait pu après s'essiffler. C'est propre. Il n'y a pas de soucis. Je pense que sa décision est comprise par tout le monde. Avec le ballon. Oula Fredrich. Petite feinte. Belle sortie de camp. Belle sortie de camp parce qu'on sort quasiment sur les 40. Alors qu'on avait une mêlée quand même à 10 mètres. Ça c'est des ballons qui font du bien en gros Nico. C'est un beau coup de pied de coucou comme on dirait dans le journal Oumre Rugby. Oui ça permet un petit peu de respirer. De revenir à peu près à hauteur des 40. Après ça reste quand même un très bon ballon pour lancer le jeu. Pour Vif Monistier qui est en train de réduire son alignement. On voit le demi de mêlée qui s'est placé sur les 5. Donc on va plutôt être sur un lancement de jeu qui va avoir un ballon qui se déplace en tout cas. Avec Girard. Tu avais vu venir les choses Nico évidemment. Mais on l'a bien vu aussi du côté de ses seins. Puisqu'on a tué l'action. Attention le ballon qui ressort avec difficulté. Il va falloir relâcher rapidement de la part de Gauthier. C'est fait. Gauthier qui relâche ce ballon. Alors ça va sortir avec Pilo qui est venu sécuriser. Et ça ressort avec Biou. Ils ont la volonté d'y aller à Biou il tombe. Il se relève, il y retourne. Un avantage pour Vif Monistier. Allez l'avantage qui est laissé par Monsieur Larbi. Du coup on va jouer au pied. On va revenir les gars. La limite des plaquages c'est la taille cette année. Là les deux l'attrapent à la poitrine. Voilà. Plaquage haut. C'était Monsieur Larbi. Excuse-moi je t'ai mis un peu le coup de sifflet un peu fort. Peut-être dans l'oreille. Ouais je vais passer la mi-temps à ce rythme là. Attends je vais te baisser. Voilà. Merci. Ça serait un peu mieux comme ça. Ouais. En honneur on voit vraiment les arbitres qui insistent fortement sur ces plaquages. qui doivent vraiment être à la ceinture et non pas au-dessus du bassin et du nombril. Pour la sécurité des joueurs dans un premier temps. Voilà. On est là pour jouer les gars. Ça marche, ça s'accroche, ça va pas plus loin donc je vais te tuer. Mais j'en veux pas. Ok. Allez. On a Maxime Cutillot qui demande pourquoi Hugo Caverini, Imo, ne joue pas. Écoute, il y a des entraîneurs qui mettent en place des compositions d'équipe en fonction des performances du moment, de l'état de forme aussi du joueur. Il y a des rotations qui se mettent en place, il y a des choix stratégiques. Il y a quand même 80 minutes à faire à chaque fois. Comme dirait mon papa Philippe Bonégro, le banc qu'on salue est des fois bien plus important que l'équipe qui attaque parce que souvent les matchs peuvent se décanter sur les 25 dernières minutes. Philippe Bonégro qui regardera sûrement la rencontre en direct ou en replay mais vu qu'il regarde à peu près tout ce qui se passe en rugby dans le territoire, il n'en loupe pas grand-chose. La silence un peu du rugby dauphinois. Allez, c'est parti avec la pénalité à 40 mètres. Et ça passe, ça passe pour Biou. Très bon pied gauche qui arrive aussi à alterner, on voit dans le jeu courant, sur des joues au pied dans les angles, derrière le premier rideau défensif qui va balader un peu. Je te disais qu'à un moment donné ces matchs, il faut savoir les prendre en main sans forcément du jeu à 2, 3, 4 passes. Bonne alternance, ils sont récompensés de leur entame. Pour l'instant, c'est le VMT qui fait une très très belle entame. Allez, ballon au pied, on se dégage. Ça va rester dans l'air de jeu et ça va être récupéré par Gilin. Il reste debout, c'est bien fait ça aussi, ça y est, il va libérer son ballon à 40. C'est ça qu'il remet un peu la main sur le ballon, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Avec Bernadé, Paris qui a pu jouer ce ballon, qui va sortir en touche... C'est dans le mouvement messieurs, il n'y a rien ! Donc on va arrêter de pleurer ! Mais voilà, vous l'avez entendu, c'est dans le mouvement, il n'y a rien. Touche, vous cher Nico. Oui, oui, ça râle toujours un petit peu, que ce soit du côté des supporters, des fois des entraîneurs et puis des joueurs. Mais on ne va pas s'arrêter à une petite bousculade comme on dit. Ah non, c'est pour l'instant un match d'ailleurs très correct. Oui, oui, oui. Et c'est Girard qui va effectuer cette touche. Premier bloc, bien sécurisé, du côté du RCVMT. C'est dégagé. Et ça, très très belle sortie là aussi. On sort des 50 mètres, Nico. Oui, Biou, c'est ça, Biou. C'est Biou, Biou. Biou, oui. On en parle pour l'instant, il gère son truc avec son pied gauche, il ne se prend pas la tête. Nous balade après, à nous de remettre tête la main sur le ballon. Et puis à un moment donné aussi, l'équipe de C5, il sait aussi un petit peu déplacer ce ballon, jouer à la main, de ne pas abuser du jeu au pied, de le faire juste au bon moment. Et on salue notre ami Nicolas, non, je suis fatigué, Hugo Collia, excuse-moi, qui est là. D'ailleurs, partenaire également du match avec Seth Kupra, on va quand même le féliciter. Et remercier d'ailleurs nos partenaires qui rendent cela possible. Bon balle, ça y est, c'est parti. Ils ont beau s'enlever, il n'y a pas de souci, normalement, c'était le même môle. C'est ça, on aurait pu continuer, il n'y aurait pas eu d'écran. Oui, en tout cas, ils continuent, ils jouent avec Martins. Vous arrivez sur la zone, tout de suite vous plongez. Vous êtes le premier à arriver, tout de suite vous plongez. Ben voilà, pénalité, on a plongé de la part du talonneur Girard. Petite parenthèse, supporter voire au nez aujourd'hui, Ben Pité, Hugo Collia, avec un match reporté à Annecy, Hugo. Et oui, un match qui aurait dû être diffusé d'ailleurs sur LSD. Et c'est la mairie de Annecy qui a décidé quelques jours avant, aux grands dames d'ailleurs du club d'Annecy, qui voulaient absolument jouer la rencontre, de rendre le terrain impraticable. D'accord, je ne savais pas. Parce qu'il y a eu la grosse neige de la semaine dernière et ils avaient prévu de la neige aujourd'hui. D'accord. Et je pense que c'était pour ne pas abîmer le terrain. Donc on a vécu à Anne-Sylvieux d'ailleurs, on a joué le match sous la neige. Oui, tu as vu, là-bas, ce n'est quand même pas le même territoire encore. D'ailleurs, on salue tous nos amis d'Annecy. On devait faire un documentaire d'ailleurs au cœur d'Annecy, qu'on reportera une prochaine fois. Encore une belle prise de balle, un bon môle encore. C'est ça qui s'appuie sur ces gros là pour se rassurer. Oui, sachant que ça a été, tu vois, Anne-Sylvieux, un domaine où on n'a pas été très efficace. On a l'impression que ça s'est remobilisé. Ça s'est peut-être dit les choses cette semaine à l'entraînement. Et l'attention, Nico, Nico, je crois qu'on va peut-être aller quasiment à l'essai. Il y a un avantage, non, il y aura... Non, 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 il y avait encore beaucoup de monde, messieurs. Il faut jouer, je pense, parce que des fois, ces avantages, on ne les joue pas, on ne les profite pas. Alors que des fois, l'équipe d'en face relâche en pensant que l'arbitre va siffler. Il faut aller marquer, je pense. Et il y a un avantage et du coup, on va la jouer. Ça y est, on est dans le but. Ah, ils ont essayé d'influencer l'arbitre avec des bras levés et des cris de joueur. Ça, c'est une bonne technique de neuf. Oui, des fois, ça marche. Je te le dis en tant que joueur, des fois, ça marche. Tiens, et puis j'en profite, je salue, il est toujours avec nous également, Jean-Yves Cadet, président de Chartreuse-Néron, très sympathique également. Club qu'on adore, on les invitera bientôt sur le plateau de LSD. D'ailleurs, lundi, sur déblayage, vous avez pu bénéficier de la venue de Volnavet lundi dernier. Et du coup, demain, c'est l'ERCVMT, VIFMT, qui est mis à l'honneur sur déblayage. Et on parlera également de Covid avec le médecin du loup, Olivier Capelle, et le Covid manager Philippe Niaugré pour les nouvelles réglementations qui vont s'appliquer là. Ce n'est pas la joie. Ce n'est pas fini. Là, c'est facile, c'est 50 de chaque côté, les gars. Descendez, descendez un peu devant. Descendez. On voit l'équipe de VIF qui ont réduit leur alignement en défensive. Oh, et qui récupèrent... Non, ça a été récupéré par exemple par... Non, on a plutôt bien joué dans le couloir, là, pour le bel ballon. Attention, on n'était pas loin de marquer tout à l'heure. En arrière, est-ce qu'il me sait l'arbitre ? Écran. Et par contre, les gars, vous vous traisez, c'est moi qui arbitre. Ça, Nico, c'est rageant. Quand on n'est pas loin de marquer, quand on a une pénalité, on fait la touche, en plus on récupère le ballon, puis derrière un écran, ça fait une bonne occasion de gâcher quand même. Ouais, mais des fois, quand t'es de mine mêlée, tu vois les ballons qui sortent, qui... Je ne sais pas pourquoi, des fois, sont mal maîtrisés dans les môles, donc tu récupères un ballon un petit peu sous pression, alors qu'au contraire, t'as plutôt eu ta touche, t'as construit le môle, et tu te mets sous pression, et bien on arrive à la faute avec des en-avant, des écrans, les passages à vide. C'est dommage. C'était une occasion, en tout cas, de scorer pour ses seins. Il va falloir, attention, à un moment donné, mettre des points, parce que tu peux, des fois, arriver à la mi-temps avec beaucoup de frustration. Et de la frustration, puis l'équipe du RCVMT qui a marqué sur ces deux fois, alors qu'on a à l'écran les coachs, sous la fine pluie, ici. Allez, c'est parti. Alors qu'on a, tiens, Hugo Collia qui nous dit, heureusement que Nicolas ne joue pas, sinon on n'aurait entendu que lui autour de l'arbitre. Voilà. Merci, mon ami. Est-ce qu'il a vraiment tort ? Non. Il n'a pas tout le temps de tort, mais plutôt dans un échange constructif, parce que t'es neuf, en début d'année, quand t'as le capitana aussi, c'est important de créer une bonne liaison avec l'arbitre. Après, voilà. Ah bah oui, mais en fait, Fricky Bihou, qui est le cousin de Bihou, le 10, forcément, puisqu'il porte le même nom, j'aurais dû faire le rapprochement. Bah voilà. La famille Bihou, qui est représentée sur le live. Nico, allez, avec un ballon pour ses 100. Et on va le jouer avec Paris. C'est un coup, Thomas Amoré, qui n'arrive pas à capter ce ballon. On va s'arrêter là, les gars. Il passe un peu derrière. Des fois, c'est des petits timings, mais généralement, Thomas, sur ce type de ballon-là, il n'est capable de casser les rideaux défensifs. Sa grosse qualité. Là, d'ailleurs, on le voit un petit peu frustré. Thomas Amoré, le numéro 12 de cette équipe, et le RCVMT, tout doucement, dans ce match. Alors, je crois qu'on n'a pas de chrono, mais nous, on en a un. Chrono, hop, on va regarder, parce que du coup, on est à la moitié de la première mi-temps, mon cher Nico. 20 minutes. 20 minutes de jeu. 6 à 0 pour le RCVMT. C'est ça qui, pour l'instant, n'a pas trouvé encore la marque. Attention. Le 9, c'est vous qui la mettez dans la mêlée. Ben voilà, c'est pas fréquent, ça, du coup. Le 9 qui a remis le... Ouais, avec son pied, ouais, j'ai généralement. Là, par contre, à mon avis, il va y avoir le premier carton du match, Hugo. Sur ce placage, on appelle d'ailleurs tout de suite la civière, enfin, la civière, le médecin. C'est le premier, c'est pas justement, il a remonté, c'est juste con. C'est juste con. Pour moi, il vient en retard. Par contre, il n'y a pas de violence. On va attendre. Ça demanderait un ralenti, Hugo. Eh ben, oui. Mais tu sais qu'à partir de la semaine prochaine, vous retrouverez les ralentis sur LSD. On a eu un vote, il faut, plus simplement, il faut qu'il y ait un deuxième ralentisateur à côté. Donc tout ça, c'est en cours d'investissement. Et à partir de dimanche, d'ailleurs, samedi, on aura le match, je peux l'annoncer, de Vienne en fédéral 1, Vienne-la-Seine, qui sera diffusée sur LSD. Belle rencontre. Ouais, une belle rencontre. Et puis, peut-être un Anneau-Névillé dimanche qui est en train de se profiler. On est en train de regarder. Non, peut-être la touche au vu de la... Non, les trois points. Il faut se courir à un moment donné dans le rugby. Parfois, on veut être gourmand, on veut aller en touche. L'arbitre te donne aussi des pénalités. Il faut être capable aussi de montrer que tu as envie de mettre des points. C'est David Niquez qui est venu lui-même apporter l'eau. Ce n'est pas Valéry Marzullo qui aurait traversé le terrain. Je ne sais pas s'il nous regarde, mais en courant comme ça, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vu traverser un terrain pour amener de l'eau. Ouais, c'est sûr. J'aurais bien aimé le voir, mais... Il est resté au chaud aujourd'hui. Parce qu'il ne joue pas avec la bièvre également. Attention, la pénalité... Un peu courte ou juste derrière ? Un peu courte. La deuxième courte comme la première. Attention, attention, attention. Baïsa... Un ballon qui tourne derrière. Ce ballon va relancer là par les joueurs du RCVM qui aura eu avec Fredrich. Le ballon qui est toujours au niveau. Fredrich à nouveau. Il y a l'avantage, messieurs. On joue ! On joue, il y a l'avantage ! Jouez, il y a l'avantage, messieurs ! Il veut le jeu, monsieur l'arbitre, avec Bernardi. Dans la communication avec les joueurs, c'est vachement intéressant. Martin. Ça avance. Enfin, Martins. Il y a un en avant. On reviendra là. À mon avis, ils vont aller en touche. Vu la non-réussite au pied. Ou une mêlée, des fois, par moments. C'est intéressant, une mêlée à 10 mètres. C'est étonnant, d'ailleurs, ces deux pénalités tapées un petit peu faibles, là, par Fredrich. Alors, non, par Paris. Hugo, le problème sur ses terrains gras, les buteurs, ils ont besoin de trouver de la confiance sur leurs pieds d'appui et sur un terrain un peu glissant. Et donc, du coup, par moments, ils n'osent pas rentrer dans le ballon. Je pense qu'il va falloir qu'ils tentent une fois, quitte à glisser, pour vraiment impacter son ballon et ne pas être court. Petit message pour la régie. Est-ce que le rec est bien en route ? C'est tout bon. Et on repart sur le live avec Vinsos. Oui, la belle déviation, là, pour Bernardé, qui se couche sur le ballon. Ça va sortir pour ses seins. Bien réagi, hein, pour Thomas. avec Chaparra. Package à deux, à mon avis, avantage. Il a levé le bras, monsieur l'arbitre. Par contre, oh ! Par contre, il est cassé arrière, écoutez. Mais il y a même... Allez, c'est vous. Monsieur l'arbitre, qui est allé dans la mêlée. À mon avis, il faudrait reprendre les trois points, vraiment. Il faut scorer, il faut scorer. Capitaine, il commence à avoir beaucoup trop de fautes. Voilà. Rebesco. Donc, généralement, quand l'arbitre commence à prévenir à la 25e, à peu près, Hugo, généralement, c'est qu'à la prochaine faute intentionnelle, il y aura un carton jaune. Oui, c'est sûr. On va aller poser le ballon. Bon, voilà, du coup, il a gagné une vingtaine de mètres. Tu vas pouvoir rassurer un peu le coup, Paris. Oui, et puis, encore une fois, un buteur, quand il arrive à se mettre en confiance derrière, ça permet aussi de se rassurer. En tout cas, on a un arbitre dont on remercie encore d'avoir accepté la pause du micro qui est communiquant aujourd'hui et qui n'hésite pas à parler aux joueurs pendant le match. Ce qui n'est pas le cas de tous les arbitres, du coup. Non, non. Parfois, tu arrives à la 15e, on te dit déjà que tu as trop parlé alors que tu n'as pas dit grand-chose. Ce n'est pas le jour du buteur. Peut-être un changement de buteur, Hugo, sur la prochaine, c'est possible. Il y a des solutions. Ulysse Frédrich est un buteur. Je crois qu'ils ont communiqué tous les deux. Il a dit, je tente une dernière fois. Il faut qu'un buteur soit en confiance. Ça fait partie des résultats. Un buteur, tu peux être très très bon si tu n'es pas dans un jour où tu es en confiance. Tu vas tout mettre à côté. Jordan avait fait une grosse partie à Vizil, par exemple, avec vraiment des points au pied mis dans des moments importants du match. Allez, on va pouvoir rejouer ce ballon au pied, par-dessus. Alors, on va jouer tranquillement à cette touche. Six. Une fois, pas deux. Une fois, pas deux. On se tait. Vous n'avez pas à brayer comme ça. Voilà, petit avertissement pour le numéro 6, je crois, de vif. Zanardi. Est-ce que c'est un rapport avec le Zanardi ? Je ne sais pas. Nico Zanard. Zanardi sanglier de Saint-Laurent-du-Pont. Allez, la touche. Je suis en plein milieu. La touche n'est pas propre. Donc, on attend, messieurs. Voilà, on attend. On écoute monsieur l'arbitre. Et ça va repartir. avec la touche, là. Oh, monsieur ! On voit des... Oui, bien joué, je pense, de Thomas Bernadé pour montrer un petit peu les intentions. Alors, on allait trop vite. On va écouter monsieur l'arbitre. On va pouvoir revenir au jeu. En attendant, ça fait trois pénalités manquées par un C-100. Et du coup, un score qui reste à 6-0, mine de rien. 9 points laissés au passage. Ça commence à faire. Donc, ouais. Il faut arriver à encore une fois engranger des points. Allez, la pénalité. Ah bon, oui, je vais me t'inquiéter, n'inquiétez pas. Paris qui va aller chercher au pied sur les 20 mètres, un peu plus, presque 30 mètres d'ailleurs. La touche, c'est ça qui revient bien. Le RCVMT qui a fait un gros début de match, Nico, qui a marqué d'ailleurs sur ses temps forts, ce qui est le plus important quasiment dans le rugby. Oui, c'est sûr. 12-15 minutes où ils ont su, encore une fois, occuper au pied, marquer des points, venir, être précis. Après, on le sait, une entame de match, c'est une quinzaine de minutes, il y en a 80. C'est ça, ils se remettent, notamment sur ces ballons portés. On voit, encore une fois, une bonne structuration, un ballon digéré jusqu'au bout. Voilà, ça permet souvent de mettre à la faute l'adversaire. L'arbitre va, à un moment donné, aussi sortir des cartons, donc ça permet de jouer en supériorité numérique. Paris, c'est là, qui a eu cette balle un peu sur le reculoir, mais vous avez entendu le coup de sifflet de M. Larri, qui va appeler le capitaine et le premier carton, il est là. Venez, venez, casque, venez là. Vous écroulez le monde, monsieur. Carton jaune, faute intentionnelle. Oui, carton jaune. Mon avis, c'est pas un blanc. Attends, tu vas voir les bancs. Alors, je n'ai pas vu le numéro du joueur, du coup, c'est... C'est le numéro 2, il n'a pas dit numéro 2. Il est le casqué, il a dit... C'est moi qui arbeite. Vodcast se couche par terre pour l'écrouler. C'est moi qui arbeite et j'estime que c'est ça. Merci. C'est moi qui arbeite. C'est Pilo, d'ailleurs, et je salue sa maman, Carole Pilo, qui est une des photographes LSD, qui doit être là. Le 4 du RCVMT. Mais du coup, ils sont deux frères. Ils ont deux frères, oui, tout à fait. Je connaissais plus le centre. Du coup, supériorité numérique devant. Et oui, 15 contre 14. Ça sent le... Ça sent le ballon porté, à venir juste derrière, là. Par contre, il faut aller au bout à un moment donné, parce que sinon, ça va commencer à être compliqué. Alors, petite info, pour la régie, c'est l'alimentation de l'écran, visiblement, qui était à... Voilà, ça va revenir. Et une touche très, très, très importante, Nico. Très importante, oui. Là, on voit qu'ils ne vont pas sauter, à mon avis. Ils ne vont pas sauter. Regarde-les. Si. Ah, touche perdue. À 14 contre 15. Ça, c'est encore une munition gâchée pour le RCC5. On joue ! 5, on joue ! Bon, deuxième touche pour toi, deuxième chance. Ouais, à peu près au même endroit, d'ailleurs. Alors qu'on a un joueur qui reste du côté de Vif ou Neftier. Je crois que c'est le numéro 6, qui saute plutôt sur le premier bloc. Donc, Zanardi. Zanardi, un casqué, c'est ça, le 6. A priori. Qui est plutôt embêtant, ça gêne les lanceurs, notamment quand les ballons sont mouillés. Peut-être changer de zone, ne pas venir sur les 5 mètres, plutôt lancer à 7, 8 mètres, parce que le lifteur avant a plutôt l'air de se mettre sur les 5. Il va mettre du temps à venir faire son lift. Donc, il faut essayer de varier les zones, venir peut-être mieux sur notre 5, la Théo et Dinos. On arrête de brailler un peu ? Oui, ben, annoncez-moi de force. Je crois qu'il va parler de toute la planète. On revient devant. On revient devant. Je pense que ce n'était pas la solution. Et la pénalité, cette fois. Mais ça excite les arbitres quand on leur parle trop au bout d'un moment, après, ils sifflent. Oui, mais là, c'est ça qu'ils... On te voit, Nico, on peut le dire, d'ailleurs. Je ne peux pas crier, je suis désolé. Tu leur montres les 3 points. Si tu pouvais dire bordel, les 3 points. Mêlée. Non, c'est mêlée. On choisit. Ils veulent marquer. Ils veulent marquer. D'un autre côté, on est à 0 sur 3 au pied. Peut-être que les joueurs se disent, là, il faut aller sécuriser quand même quelques points, Nico. Sachant qu'on a su le faire sur des matchs importants comme Faucini-Montblanc, par exemple. Je vois une belle mêlée jouée qui nous a permis en tout cas de reprendre le match en main à la fin sur les 5 mètres. Voilà, à voir. Est-ce qu'on va faire pénétrer Amoré ? Est-ce qu'on va jouer dans le dos ? Est-ce que c'est un leurre ? On va voir tout de suite en saluant d'ailleurs Flo Millon, coach de la baie de la Bièvre qui est avec nous également. Ils sont tous là. Oui, oui. Millon, Colia, Pité, les belles brochettes. Allez, c'est parti avec l'introduction pour Bernadé. Paris. Regarde Amoré. Non, il l'a gardé. Ce n'est pas le meilleur choix à faire. Il a un peu coffré ce ballon, mais ça peut ressortir quand même avec Vincos. Tu relances bien devant, c'est bien, ça joue des duels, ça vient... Et ça repart de l'autre côté au large. Il y avait un surnom mais en avant. Bien en avant de Friedrich. C'est bon les gars. Bien en avant. On n'y arrive pas mon cher Nico aujourd'hui et on ne sécurise pas du coup les trois points et les pénalités et on perd des ballons sur des occasions un peu franches. C'est ça qu'il joue un petit peu des maladresses. On voit quand même notamment Pilo avec son autre centre monter un petit peu en inversé pour couper les extérieurs. Ça serait peut-être bien encore une fois d'essayer de venir chercher Amoré. On a des forces vives au milieu du terrain qui peuvent casser la ligne. À un moment donné peut-être qu'il faut aller le chercher encore une fois. Le chercher. Allez c'est parti avec la mêlée cette fois pour le RCVMT et on va pouvoir essayer de sortir d'ici avec Biou. Encore une munition pour le RC Cessin. Ça va être une troisième pour Cessin. Plutôt une deuxième belle entame comme tu l'as dit du RCVMT qui là plutôt est sous pression. À 14 contre 15 et puis il profite le RCVMT des points laissés en route par Cessin. Trois pénalités manquées on va le rappeler. Une touche à 5 mètres moisi et un surnombre avec un en avant ça fait beaucoup Nico sur une mi-temps. Si tu finis à 6-0 à la mi-temps franchement ça sera vraiment bien pris par le RCVMT. Une belle récompense pour eux. Et c'est ça qui va jouer cette touche la troisième au milieu beaucoup plus efficace. Et oui c'est Odinos Théo Odinos qui l'a récupéré et là on va mettre du jeu au gros plaquage. Attention les retards des soutiens il faut arriver à les déplacer encore une fois Amoré. Paris qui a du mal à capter ce ballon qui a réussi à bien le relancer là-bas sur le côté droit en arrière estime M. l'arbitre le ballon qui reste vivant pour Cessin gros raffu il va venir couper Amoré il aime bien ça il aime bien on le connaît bien pris aux jambes il est devant vous au moment de la passe il arrive lancé il y a un mètre devant vous au moment de la passe et pour l'instant Cessin qui ne trouve pas les solutions qui fait des maladresses surtout Nico qui peuvent un petit peu rendre compliqué le gain du match on rappelle le vif qui a eu deux pénalités dans le premier quart d'heure qui les a mises et depuis c'est clairement une concession pour le RCS mais ça ne paye pas ça ne paye pas et encore une fois si tu ne scores pas tu vas arriver à la mi-temps tu ne seras pas rassuré et encore une fois le RCVMT aura un gain de confiance un capital confiance important allez attention avec Biou il se ressemble à tes pieds par contre attention parce que là c'est le deuxième il va falloir qu'il tape au pied et ça va rester dans l'air de jeu avec Gilin Gilin qui va aller c'est bien ce qu'il fait il a recentré il revient sur les 10 mètres Nico et on avance une nouvelle fois pour Cessin on s'est mis en danger un peu inutilement du côté du RCVMT et Paris il a la passe Paris dame en avant involontaire sur le placage le 12 en plaquant on tape la balle voilà en avant de vif pendant enfin sur le placage et du coup mêlé avec introduction pour Cessin qui campe Nico là on peut le dire cette fois on n'arrive pas à déplacer ce ballon ce jeu à deux passes encore une fois 9-10 10 qui donne plutôt au milieu du terrain franchement il y a des solutions si on n'arrive pas à amener ce ballon au milieu on va se mettre tout seul dans la difficulté il reste 5 minutes à jouer dans cette mi-temps je regarde il y avait zéro soutien il y a une discussion entre le capitaine et monsieur l'arbitre qu'on écoute on sent l'arbitre expirer qui ah ben il court il faut courir et puis surtout c'est voilà arrêtez un petit peu déjà faites votre boulot il faut dire que Nico quand on est arbitre des fois les mains courantes qui ne sont pas très sympathiques les bandes touches les neufs les capitaines 2-3 intelligents ça devrait des fois être un peu lourd ils sont tout seuls en plus à ce niveau là il faut dire quand même sur un niveau amateur il n'y a pas d'arbitre de touche il n'y a même pas de directeur de match je crois aujourd'hui il n'y a pas de délégué je te confirme il n'y a pas de délégué aujourd'hui avec un bon bon alors là pour Cessar Alli on va jouer avec Friedrich au gros plaquage à priori au dessus de la ceinture je ne sais pas si Friedrich on va voir s'il se relève mais il y a l'avantage pris au niveau de l'épaule il y a l'avantage il ne se relève pas attention si si ça va se relever ça va se relever ça va se relever en tout cas il y a une bonne d'occasion Audino c'est à 2 mètres là qui a montré la rage dans ce départ autour du roc il y a un peu de frustration du côté de Cessin le jeu au pied il y a l'avantage il n'était pas bien effectué ce jeu au pied on va revenir à la faute il n'y a plus rien messieurs on reviendra c'était une bonne idée le pied mal dosé peut-être par contre Nico sur l'avantage c'est toujours intéressant mais il y a un peu plus en avant je pense vraiment Hugo vraiment vraiment qu'il y a plus simple je vois encore une fois en tant que partenaire aussi un Thomas Amoré frustré qui veut des ballons qui veut apporter des solutions et aujourd'hui on prend les 3 points Nico il se fait tendre jusqu'au fait parce que sinon ça va être compliqué je pense que est-ce que Ulysse Frédrich va prendre des points on a Barnadé qui a l'air d'avoir le ballon on a Martin Frédrich Martin Frédrich c'est normal quand le buteur n'est pas en confiance à tout niveau en top 14 on voit bien des fois dans des équipes comme Toulouse quand tu as des Entamac des Ramos tu peux avoir un buteur très très bon qui est juste dans un jour où ça ne rentre pas il suffit d'en louper deux pour avoir le doute il y a tellement un aspect mental que ce soit sur le lanceur que ce soit le demi de mêlée aussi il loupe ses premières passes il ne va pas être en confiance à un moment donné il faut savoir trouver d'autres solutions en tout cas là on a une pénalité largement dans les cordes de Frédrich tu verras Hugo généralement quand on ouvre le score après ça permet de rassurer tout le monde et que tous les efforts soient récompensés encore une fois au tableau d'affichage et de ne pas arriver à zéro également à la mi-temps ça y est la pénalité les trois points pour Cessin ils vont faire du bien ceux-là oui je pense que après on voit dans les attitudes un repli dans le camp du RC Cessin avec des joueurs un peu usés qui n'ont pas scoré rapidement après le RC VMT très clairement qui n'est pas favori du match mais qui vient faire pour l'instant le match qu'il faut à l'extérieur le match qu'il faut ils ne font pas non plus trop de fautes non 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 ils n'ont pas explosé loin de là et Cessin qui du coup vient enfin de marquer trois points avec le gros raffut le ballon ça en a bien contesté mais ça a pu sortir pour Paris belle sortie de Caen attention et la bonne récupération pour le RC VMT si on est en avant et là Thomas Morey celui-là il ne va pas le laisser passer Marie ce sera Frédéric peut-être Biou Biou je pense rentré donc mêlé à 5 rentré par Bif à mon avis nouvelle règle non il l'a rentré donc mêlé à 5 c'est Biou qui rentre avec oui Biou en fait il y a eu un petit rebond il était avant l'ambute voilà il y a eu un petit rebond de toute façon même s'il n'était pas rentré avec avec les nouvelles règles si je ne dis pas de conner si le ballon était rentré dans l'ambute il l'aplatissé c'était un renvoi d'ambute oui c'était un renvoi d'ambute mais voilà c'est qu'on n'est plus en renvoi en 22 en fait on va renvoyer directement de l'ambute voilà et là la mêlée à 5 le seul moment 22 si Cessa avait joué au pied le ballon était parti seul en ballon mort et là tu aurais eu un renvoi 22 et on va avoir ou mêlé à 5 ou mêlé de l'endroit du jeu au pied Nico je pense qu'on est sur une des dernières balles de la première mi-temps là si tu marques par contre tu peux mettre quand même tu peux tourner la rencontre en 5 minutes je pense que c'est vraiment une balle à 15.14 qui a choisi de partir et qui a un départ déterminant un gros départ de Gilin sur le côté et comment un match peut se déboucher en quelques secondes Vif menait 6 à 0 jusqu'à la 38ème là une pénalité et puis derrière ce super départ au rat alors je ne sais pas si tu as remarqué Hugo sur les récupérations de jeu au pied dans le champ profond et plutôt ses départs en 8 donc Gilin qui arrive vraiment donc il est rentré à l'armée à Vars en mutation professionnelle un jour il s'est pointé à l'entraînement il a dit ben voilà ça fait 4 ans que je n'ai pas joué au rugby j'aimerais reprendre une licence donc il vient aux alentours de Tarbes etc c'est dans l'Aude c'est ça donc c'est un au doigt voilà il joue en honneur Federal 3 etc il a dit j'aimerais rejouer au rugby c'est une très très belle surprise vraiment une belle surprise c'est tellement compliqué de recruter que quand tu as des mecs qui viennent de nulle part comme ça et qui en plus du coup sont vaillants ses premières rentrées sur les premiers matchs ont été une grande surprise et je pense que c'est vraiment pas un joueur d'honneur ben il y en a oh ben en tout cas pas de réussite on aura laissé quand même 11 points au pied dans la première mi-temps ouais par contre passer devant au score quasiment à la mi-temps s'il n'y a pas de faute et pas de 3 points d'ici là au décès c'est pas mérité pour le RCVMT au vu de leur entame de match il reste 2 minutes on le signale même pas même pas 1 minute ben ça va on va la jouer quand même steam monsieur l'arbitre alors un ballon rentre donc peut-être une mêlée au centre capitaine une mêlée une mêlée au centre un sorti direct dans le ballon nord ça c'est un mauvais coup pour le RCVMT là tu aurais pu aller chercher sur un renvoi éventuellement tu l'as dit la faute et autre et puis c'est encore une mêlée milieu et les mêlées milieu Hugo sont très dangereuses parce que tu as deux côtés d'attaque en fonction du placement de la défense tu peux avoir des solutions assez simples avec du jeu encore une fois une ou deux passes voilà là on voit plutôt alors comment il défend on est revenu à 15 contre 15 par contre je ne sais pas si on l'a dit mais le joueur est revenu il défend en 4-2 donc généralement sur les défenses en 4-2 tu viens plutôt chercher le couloir à l'opposé donc une 8-9-15 Zélié classique sans prendre le show par contre on voit qu'il part en champ profond donc on n'est même pas tout à fait le 9 et côté introduction il faut la jouer à droite ils ont vu le coup ils ont vu avec le ballon qui va partir pour Bernardé le pied mais c'était pas ce qu'il fallait faire est-ce qu'il estime qu'il y a la elle sera jaune elle sera jaune ouais je pense qu'on a vraiment des ouais on a quand même on a Ulysse Frédrich qui a vraiment des pattes vous l'avez vu à la bièvre quand même exploiter à chaque fois tous ses ballons dans le couloir des 15 il a des patounes je pense qu'il faut servir les mecs à un moment donné ouais allez avec la touche pour Girard dans cette fin de première mi-temps le ballon qui a été récupéré pénalité pour pénalité pour vif il n'y en a pas eu beaucoup le sauteur qui s'appuie sur son adversaire messieurs Baïsa il me semble un 7 Baïsa qui s'appuie sur le sauteur on va jouer alors du coup l'arbitre qui normalement devrait laisser jouer la touche puisqu'il a suffié la pénalité il y a combien de temps Hugo ? combien de temps on est déjà dans les arrêts de jeu depuis quelques minutes il ne me semblait pas qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de temps mort dans ce match et on va pouvoir jouer et bien à mon avis la dernière possession du RCVMT qui est menée 8-6 ici à la mi-temps la touche pour Girard c'est une belle touche par contre c'est bien capté et c'est la troisième fois du match qu'on tente se jouer au pied là mais c'est c'est parce qu'il y avait de mieux à faire pour Biou et ça va revenir non on préfère jouer encore une fois au pied le ballon qui va sortir à la mi-temps et c'est la mi-temps sifflée par monsieur l'arbitre et bien pour résumer mon cher Nico on a une grosse entame de la part du RCVMT qui va du coup tout de suite mettre deux pénalités c'est ça qui manque les trois qu'on leur propose qui réagit en toute fin de mi-temps après avoir quand même campé bien 10 minutes dans le camp avec une pénalité et un essai non transformé mon cher Nico 8-6 je sais pas ton sentiment à toi mon sentiment je pense au vu au vu du nombre de points laissés en route par le RCC1 et puis encore une fois une belle entame de Vif Monestier tu finis à 8-6 quand même c'est plutôt bien payé pour toi et mal payé pour Vif qui a su aussi à 15 contre 14 tu veux que je te libère pour le vestiaire peut-être non 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 je pense que c'est bon il y a des coachs qui sont là je ne suis pas solitaire en ce moment je suis supporter avec toi et bien supporter nous on va vous laisser quand même 10 minutes le temps quand même de faire une petite pause ici c'est la mi-temps 8 pour C5-6 pour le RC VMT restez avec nous ça reprend dans quelques secondes allez de retour du côté de C5 courte mi-temps ici tout le monde est revenu en place et voilà mon acolyte Nicolas Bonégro qui me fait l'honneur aujourd'hui d'être à mes côtés pour commenter j'ai que des éloges sur ta partition de commentateur si tu ne fais pas coach plus tard tu sais que voilà tu auras une autre reconversion possible Nico avec grand plaisir c'est un côté d'Isa et de Chirbury ça me va bien j'ai peut-être pas toutes les mêmes qualités je t'apprécie beaucoup Hugo c'est gentil merci merci je me sentais pas bien voilà allez avec retour au jeu tout de suite mon cher Nico est-ce qu'il y a eu le changement du coup il y a eu un changement donc le numéro 22 Hugo Caverini qui a remplacé à mon avis Paris en 10 ouais et c'était un changement ben voilà Paris qui avait manqué quelques coups de pied et puis peut-être pour essayer de dynamiser aussi le jeu à la main belle réception de Gilin encore une fois sur le champ profond un homme précieux et on va repartir dans cette rencontre avec le ballon pour ses seins au pied à mon avis occupation encore une fois Caverini qui a plutôt un très très bon jeu au pire on revoit avec Amoré dessous peut-être Caverini il y a Maxime Coutillot qui dit Caverini le sauveur pour l'interrogation très beau placard de la cage d'Amoré je sais pas si t'as vu Hugo mais je pense qu'Amoré tu as raison il a de la frustration de la première mi-temps pour Thomas Amoré il va s'exciter un peu à mon avis allez attention là il y a un bon ballon à jouer et pour Fredrich le pied si elle est pas directe elle est directe je suis d'accord avec lui mais c'est lui le juge de touche voilà il s'appuie sur ses juges de touche la touche directe et là ça donne un bon ballon pour le RCVMT et on voit notamment le demi de mêlée Arnaud qui harangue un petit peu les supporters et puis je pense que leur équipe B c'est sorti de la douche voilà elle est juste devant juste devant je sais pas si on peut les voir sur un plan ils sont juste devant l'équipe B qui s'est incliné de Vige Monestier descendez descendez non ça c'est la marque le milieu on voit le 9 donc peut-être une touche tout de suite déviée sur Biou Arnaud le 9 Biou le 10 Pilo aussi on voit qu'il a l'air plutôt avec des intentions à être piqué par Charles Gérard attention le ballon qui tombe arrêtez stop 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 oh on va retour il y aura une pénalité comme votre 18 monsieur il y aura une pénalité il y avait un en avant je vais expliquer ce qu'il y a messieurs tranquillement il y avait un en avant sur la prise de balle il y a le 18 qui vient faire le caïd contre le 18 messieurs on se tait et on vient pas bousculer ouais l'arbitre en fait sur ce type de match qui sont aussi des derbies s'ils veulent tenir leur match ils sont obligés de tout de suite remettre des intentions au niveau de leur sifflet pour montrer qu'ils mènent bien la rencontre j'en profite pour remercier une nouvelle fois tous les partenaires du match que vous voyez en bandeau s'afficher c'est grâce à eux qu'on peut faire vivre le rugby amateur le médiatiser descendez c'est mine de rien c'est un match en multicaméra pour du championnat à honneur c'est la première fois cette année mon cher et puis je tenais à souligner et te remercier parce que mettre en avant aussi le monde amateur c'est très important c'est les bases du rugby super lancé là pour il y a rien il y a rien messieurs Vincos et Besco qui remet de l'avancée dans cette équipe capitaine joueur important avec Bernardé Capara Capara qui avance ça défend ça défend il laisse la balle c'est la pâté récupérée elle était toujours pour Bernardé Bernardé qui était bien pris c'est le bordel messieurs c'est le bordel des deux côtés messieurs ce sera une mêlée jaune voilà c'est la règle du bordel la règle du bordel du coup mêlée jaune mon cher Nico on a compris que c'était le bordel vous avez pas un seul joueur voilà mêlée pour le RCVMT qui est mené 8 à 6 ici après 5 minutes de jeu en seconde mi-temps si vous venez d'arriver sur l'antenne de LSD le sport dauphinois Nicolas Bonnegro est avec moi pour commenter ce match Nico qui joue d'habitude du côté de ses seins mais qui s'est blessé il y a quelques semaines Nico c'était quand ? ouais bah maintenant c'était le 20 octobre à peu près à la mûre de toute façon je suis peut-être plus bon qu'à commenter non mais t'es encore jeune quand tu vois des joueurs comme Sampi Sengenou qui joue à 43 ans c'est des exceptions t'as encore quoi ? t'as presque 10 ans jouent encore là ça veut dire que j'ai encore une deuxième carrière à faire alors magnifique allez Thomas Amoré Amoré qui reste debout qui passe au sol Thomas Amoré qui libère son ballon ça ressort pour ses seins c'est pas mal fait avec Odinos je crois qu'il était au relais le ballon qui revient Bernardé un pied Caverini Amoré voilà premier ballon d'Amoré qui fait le raffu derrière qui décale sur le côté son hélié petit coup de pied de Darier et attention on a aussi joué le coup de pied on voit Baïsa qui a bien couvert le deuxième rideau lâchez lâchez ben vise il n'y a pas trop de fautes aujourd'hui il n'y a pas trop de fautes je disais on est après l'arbitre parle beaucoup aussi donc ça aide les joueurs on a dit ils l'ont capté il va avoir une mêlée on voit une main courante qui va essayer de pousser le ballon est sur un môle les joueurs je suis désolé mais ça me fait rire j'ai un supporter il vient de sortir son portefeuille rouge et il l'a fait comme comme le capot attention parce que par moments il y a un changement Baïsa en 7 sort et entrée de Salagna numéro 19 et du coup il y a un mouvement à l'intérieur du pack donc Odinos qui passe en 3ème ligne il y a 2 changements également à venir avec les sorties des piliers du RCVMT Valier et Gauthier il y a le talonneur je crois c'est Gérard et 16 qui est rentré pour remplacer il y a Todeskini qui te dit reviens vite Nico restez droit restez droit jaune pour l'instant allez avec si vous entendez monsieur l'arbitre c'est qu'il a accepté le micro sur cette réalisation LSD elle est piquée allez avec le départ celui qui a marqué le seul essai du match pour l'instant de profondeur attention au shoot Friedrich ça défend bien sur les 40 pour l'instant du côté du RCVMT on lâche rien mais on met de la puissance là du côté de ses 1 on a passé les 40 allez le ballon toujours vivant et on enchaîne même sens là avec Odinos qui est mis au sol restez restez il a le droit de contester il a le droit de contester je vais me visser là Bernardé avec Robesco qui est pris debout lâchez non vous êtes placards le ballon au sol et ça repart Caverini qui avait vu là-bas l'angle mort ça va aller en... Roberto Carlos Caverini mais quel coup de pied de coucou encore une fois coup de pied de coucou alors là on peut le dire là franchement ce coup de pied qui avec un angle là un rebond on a quelqu'un qui nous dit qui est le RCVMT c'est le RCVMT c'est le RCVMT vif Monestier dans le Trièves voilà et on joue c'est le championnat honneur juste en dessous de la Fédérale 3 pour ceux qui viennent d'arriver c'est-à-dire le 7ème niveau national avec la touche à 5 mètres pour les joueurs c'est dévié comme ça RCVMT attention ouais il se met en danger mais il sort quand même de la zone d'en but quand t'es demi de mêlée t'es content quand t'as des ballons comme ça je te le dis on demande si le coup de pied de Hugo Caverini était travaillé à l'entraînement on verra parce que le ballon de sortie on touche ça c'est vrai qu'il a eu un rebond je crois qu'il a la chance d'avoir quelques fois les conseils de Jean-Pierre Papin qui a beaucoup aidé Dimitri Hachvili à l'époque je crois non mais par contre c'est vrai que c'est dommage on pourra pas le revoir mais ce coup de pied de Caverini le ballon en fait au moment du rebond a fait rebrousse poil il est reparti de l'autre côté carrément par contre je te le dis on va en entendre parler pendant deux mois connaissant Hugo on va aller faire un t-shirt peut-être ouais peut-être commémoratif la spéciale brille allez avec cette touche à venir personne ici puisque c'est vous qui l'en fait petite info aussi Hugo Caverini est joueur de golf donc peut-être qu'il a travaillé aussi en relation avec son lift je ne le dirai pas puisque du coup on repart avec cette touche Odinos qui la capte et on repart attention je vous ai dit un championnat honneur les arbitres sont très très vigilants avec tout ça avec le ballon je crois que c'était Gilin c'est ça le troisième ligne qui a marqué l'essai tout à l'heure on renverse Caverini à nouveau pied et c'était Amoré qui voulait récupérer Louis Mouze Amoré qui pousse le ballon il semble en l'air Louis Mouze était dessous malin petit filou et bien voilà entrée payante pour Hugo Caverini qui avec son coup de pied par dessus qui va amener de l'alternance tant dans le jeu sur la ligne la ligne davantage la ligne de front dans le dos au pied par contre je ne sais pas si je ne reconnais pas c'est Odinos qui est au sol oui c'est Odinos c'est Odinos alors qu'il y a Mathias Carrasco qui nous dit c'était pas avec JPP mais avec Jean-Michel Larké qu'hier juillet c'est Larké au moins ça montre qu'ils suivent merci à tous de suivre ça fait plaisir d'avoir de l'interaction grave et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des résultats d'honneur ou de Fédéral 2 à nous donner on est preneur notamment il y a un match du côté de Vinet je crois qui peut être pas mal alors si tu veux Hugo je vais me permettre de regarder Facebook parce que je crois que l'US Vinet met les matchs un peu en direct avec l'un des frères Falk si je me trompe pas et bah écoute je suis preneur et vous qui êtes sur le live de LSD si ce live vous plaît si ça vous plaît de regarder des matchs en multicam comme ça bah nous on vous demande juste une petite chose c'est de partager alors l'US Vinet Hugo mon cher Hugo nous sommes à la 58ème contre Grasse le leader le co-leader de la poule donc là il y avait 15-15 à la 48ème minute et 18-15 à la 55ème 18-15 pour Vinet alors que là on avait une pénalité j'ai pas vu du coup la transformation ah oui la transformation pardon elle est passée ou pas ? non elle est pas passée visiblement 18-15 tu m'as dit pour Vinet euh oui qui joue un très gros match contre Grasse qui est l'un aussi des cadres de la poule oui Grasse qui clairement joue la montée en division 1 parce que maintenant on parle de D1 avec cette réforme des championnats ouais ouais à venir mais bon Vinet quand même à la maison reste quand même une équipe très 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 solide c'est chaque année à la surprise alors après c'est vrai que tout comme David Niquès qui nous disait sur le plateau de DBA jouer le maintien avec ses seins Antonin Rosan nous dit jouer le maintien chaque année même quand il est premier mais ça ça fait partie du charme des Vinois allez on repart contre-attaque du Seige j'ai pas le nom Hugo c'est le pilier Chapouti plaquage à deux ouais plaquage à deux enfin Nico aussi c'est les règles attention il y a l'avantage tu peux prendre un jaune aussi si l'arbitre c'est bon il y a l'avantage monsieur il y a l'avantage et on enchaîne attention le jeu pour le RCVMT on repart là avec Tardieu qui a été poussé en couche voilà attention Chabain Gris il faut pas rentrer là-dedans alors cet arbitre il va au milieu l'arbitre il hésite pas il est tout seul il est tout seul au milieu quand même de 30 joueurs il va au milieu mais il tient son match il faut être équipé quand même il faut pas avoir peur parce que des fois il y a des marronnades vous allez venir avec mon capitaine Foscini qui mène 15 à 0 contre Dolnavet Foscini 15 à 0 le 4 il a absolument rien fait je vais avec mon capitaine on restera sur la pénalité pour les 10 mètres qui sont pas par contre ce genre de connerie là-bas entre vos piliers ça sert à rien je sais même pas ce qui se passe vous avez votre 1 et le pilier qui s'attrape au callback j'en veux pas on reste sur la pénalité il n'y a pas les 10 mètres de plus ok et on est vigilants sur les phases les gars pédagogue pédagogue monsieur l'arbitre Nico beaucoup dans la discussion et encore une fois bon après il y a aussi les paroles et à un moment donné il mettra des cartons s'il n'a plus envie de s'embêter en tout cas pour l'instant il tient son match puisque à part 2-3 petites escarmouches comme ça il n'y a pas eu grand chose à noter dans ce match et un score de 13 à 6 avec 2 essais on le rappelle bon elle est en touche les RCVMT là il y a discussion un billou capitaine avec son capitaine un ballon s'il vous plaît je crois que lui il voulait aller en touche là le ballon on remercie Steph Lagrume qui nous remercie lui aussi qui nous vient de Annecy Le Vieux juste devant moi d'ici Annecy Le Vieux vous êtes allé jouer dans la boue là-bas Terra était bien 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 enneigée mon cher Nico ouais un match où Annecy Le Vieux a suggéré encore une fois il y a du potentiel en Haute-Savoie entre Annecy en fait 2 Annecy Le Vieux Thône enfin c'est c'est voilà l'équipe de jeunes le bar là qui cartonne c'est vraiment un coin qui marche bien en rugby attend attend 2 couloir les gars couloir 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 c'est quand même passionnant d'avoir le retour d'arbitre sur les matchs mon cher Nico oui et puis au moins si on se trompe dans l'analyse c'est à dire qu'on pense que c'est un placage à 2 alors que c'est un placage haut etc ça permet d'avoir un peu plus de précision belle touche contrée par le RCC1 parce que c'était vraiment une munition de Monestier qui aurait peut-être dû avec le pied de Billot reprendre les 3 points ils auraient scoré ils seraient revenus à 13-9 comment tu dis à Javon à Javon à Javon à Javon à Javon on prononce le J plutôt bon jeu au pied par contre bon repli il aurait peut-être dû jouer avec ses 3 quarts là-bas il a voulu y aller mais pour l'instant il est tombé sur Amoré ballon gratté il aurait peut-être dû jouer il y avait Pilo regarde sur les extérieurs là-bas moi je pense que le 8 a été un peu gourmand sur sa contre-attaque ils n'en ont pas eu beaucoup le 8 c'est ça c'est ça c'est le 8 mignon le ballon est tenu au sol un peu gourmand parce que vraiment il s'était vraiment bien replié sur les extérieurs les centres et les ailiers pour pouvoir déplacer ce ballon Caverini qui trouve encore une belle touche qui va amener un petit peu son expérience grosse entrée de Caverini c'est vraiment c'est vraiment une entrée qui a fait la différence dans ce début de mi-temps avec une touche intéressante à venir là pour ses seins si tu la captes qui t'arrive à faire encore il y a changement de talonneur sortie de Vinsos pour notre ami numéro 17 Hugo je te laisse te dire mon petit Géno mon petit Géno qui est au talon on va la faire au milieu normalement si on est intelligent voilà bien vu Nico et ça va travailler oh non c'est tout de suite au sol sinon il est encore debout le ballon le 8 est devant messieurs ça fait deux fois déjà le 8 est devant vous Nico on l'avait une première fois en première mi-temps ouais et ça c'est un ballon qui est rendu au RCVMT qui s'accroche 13 à 6 alors qu'on joue la 56ème minute je regarde parce qu'il n'y a pas on n'annonce pas il n'y a pas de chrono ici ben d'habitude il y est mais peut-être un souci technique à la régie alors Lulu qui nous demande le temps mais en fait pour vous sur Facebook il suffit de regarder le compteur il est en haut à gauche il y a le compteur et le score on va voir si des fois il faudrait qu'on on va essayer de le décaler un tout petit peu pour qu'il est caché des fois par les notions de Facebook sur le haut allez avec cette mêlée à venir 20 minutes à jouer c'est ça qu'il semble avoir repris comme le dessus plus 6 pour Vinet en annonce 21-15 flexion lié c'est vous qui est rentré messieurs on est allié pour votre résultat et j'en profite pour saluer Régis Emard Marcel également demi d'ouverture de l'US Renage Rive parce qu'on a du coup une journée particulière parce qu'il n'y avait pas de fête 3 aujourd'hui quelques matchs annulés en fête 2 Biou il a un gros coup de pompe même si là ça ne sortira pas elle est derrière restez les gros restez une belle occupation au pied encore une fois c'est bien récupéré par le pinier il n'a pas fait d'en avant ou le genou pardon excuse moi mais le chapouti j'ai vu la jambe partir un peu en arrière mais ça va attention ça va repartir avec Biou intéressant Biou mon cher Nico elle la passe c'est plutôt un bon animateur il a un bon pied gauche franchement un 10 intéressant un 10 intéressant qui a l'air d'être quand même un peu la pierre importante de cette équipe de Monestier à entrer de notre Jean-Jacques qui va remplacer Jean-Jacques Der mais par contre je n'ai pas vu je suis sorti de Friedrich Martin voilà d'ailleurs Der qui était rentré l'année dernière sur le même match à 25 minutes de la fin qui avait apporté sa puissance Der qui aussi a un profil vraiment de 3ème ligne donc au centre est vraiment capable de faire avancer cette équipe allez c'est parti avec l'introduction il s'est trompé de côté sur l'introduction Dominique Bernadette l'a introduit à droite ah oui l'arbitre n'est pas intervenu et tu peux te faire piquer des ballons parce que le talonneur adverse est plus proche du coup avec attention le ballon pour Robesco qui l'a transmis à Moret avec Martins maintenant oui Martins qui a touché des ballons aussi les piliers on voit piliers modernes ah ça a été arraché ça a été arraché Nico par le RCVMT bon contest bon contest manque de soutien progression quand même derrière d'une quinzaine de mètres les pénalités allez on essaie de jouer vite on veut mettre un peu de rythme l'arbitre qui laisse jouer c'est bien carton 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 oui deux fois deux fois déjà tout à l'heure il l'a lâché il l'a fait ah si 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 il l'a lâché vraiment 7-7 il y a beaucoup trop de fautes monsieur ben ça et ben là c'est quand même un tournant du match on accumule les fautes monsieur à 14 pour la première fois de la partie pour ses seins on va dire que c'est le moment ou jamais pour le RCVMT Nico si eux ils veulent revenir un petit peu là ils sont menés de 7 points ils sont à 15 contre 14 il reste un très gros quart d'heure et on va aller jouer cette touche on vous rappelle un championnat honneur cet après-midi entre ses seins et Vinet toujours 21-15 je vais aller voir si ça t'intéresse Saint-Marcelin qui joue à Saint-Jean-Royant souvent qui met les résultats en direct et ben oui d'autant que ça t'intéresse alors on a Régis qui nous dit qu'il suit le match depuis Bangui en Centrafrique c'est super merci ça fait plaisir de savoir que les lives parcourent le monde et qui te félicitent Nico pour tes commentaires Nico qui a trouvé sa sa quatrième reconversion parce qu'il se reconvertit toutes les semaines avec des choses intéressantes les gens qui savent tout faire Nico 48ème minute j'ai 21-6 pour le ESCR donc Saint-Jean-Royant Saint-Marcelin qui vit une saison très compliquée en Fédéral 2 une seule victoire du côté de la Bièvre il y a quelques semaines vous avez pu le vivre en direct sur LSD et nous on va repartir dans cette rencontre allez vous êtes nombreux avec nous les amis donnez-nous un grand coup de main à LSD vous partagez ce direct sur votre mur c'est ce qui nous aide nous à mettre en avant nos partenaires et à les remercier vous partagez en bas vous faites like et partagez le live sur votre mur c'est ce qu'on vous demande 22 môles avec un retour dans le couloir pour le RC Vif Monistier et attention parce que le RC VMT qui approche les 22 mètres on va jouer ce nouveau ballon ils ont retrouvé un peu de jus dans ce quart d'heure ils sont à 15 contre 14 ils vont jouer jusqu'au bout on reste sur ses pieds par contre il y aura une pénalité contre le 6 qui fait le tour donc pénalité contre Chal qui fait le tour alors la question c'est c'est Charles Nico Charles Charles il manque peut-être un R il manque un R oui mais tu sais que au Japon on dit L c'est pour ça je trouvais un truc Charles du coup par contre on ne prend pas les points on ne prend pas les points on va en touche alors qu'il n'y a que 7 points d'écart finalement Nico 7 points d'écart ils ont des intentions de par la supériorité numérique peut-être de venir marquer un essai ils ont plutôt une conquête correcte la touche d'avant il l'a réussi oui puis ils sont à 15,74 qui c'est qui est sorti on a dit c'est le c'est le 7 donc ça veut dire que c'est celui qui a contré les ballons de touche aussi ça se joue cette touche on va voir si Girard alors c'est pas Girard parce que je crois qu'il s'avait changé de talonneur en plus c'était une touche importante tu vois quand je te disais l'importance à des moments donnés de rester humble et de prendre les 3 points mais quand je te le dis je te le disais pour ses seins je le dis dans les deux sens c'est important de valoriser les pénalités que tu peux avoir en scorant en scorant et à un moment donné et là attention un nouveau turnover avec Biou Biou qui arrive à relâcher ce ballon avec un petit peu de difficulté mais qui est conservé par les joueurs du RCVMT qui peuvent enchaîner ça joue quand même on a envie de jouer du côté de VIF l'équipe qui ne ferme pas le jeu non non pas du tout l'année dernière non plus c'est ce qui fait leur force aussi belle équipe belle équipe là c'est je crois Orvé qui s'est pris de reculer et attention ça revient on est dans les 20 mètres c'est une belle possession là pour le RCVMT attention là avec le numéro 6 Charles Charles pardon Charles Charles comme Charles d'ailleurs qui est sorti et pas de faute 5ème temps de jeu c'est bien il continue le ballon qui va sortir ça y est il n'y a pas de surnom mais Biou qui continue pour moi il a le pied sur la touche et ben voilà il a le pied sur la touche avant de donner le ballon il ne s'est dit il ne râle pas non plus les joueurs du RCVMT non c'est plus une communication non verbale avec de la frustration c'est pas contre l'arbitre il y avait un bon 2 contre 2 à jouer il a essayé de gagner son duel jouer dans le dos de la défense avec Pilo qui s'était bien installé sur la ligne de touche bon malheureusement on ne s'est pas passé sur ce coup-ci mais l'intention est bonne en tout cas il vaut mieux parfois Hugo jouer un 2 contre 2 dans un couloir qu'un 8 contre 6 sur la largeur en tout cas Biou qui donne de sa personne il a un peu de partout et on nous dit qu'à Ponte Clé qui a joué son match en retard Friquet si tu as le résultat des Pontois on est preneur avec attention le ballon pour Salagna et on va pouvoir dégager Caverini attention il va falloir être contré au milieu comme ça sur les contre-attaques il faut être capable de remettre un bon rideau attention il joue bien son but ah le coup de pied de Ruchy c'est pas la première fois qu'il fait en premier métier on en a fait 2 ou 3 comme ça des coups de pied c'est pas ce qu'il avait le mieux à faire c'est dommage parce qu'il y avait un bon ballon à jouer avec un ballon milieu c'était à mettre un coup de pied autant aller vraiment dans l'arrière-fond là-bas que là tu te remets sous pression sur les 40 c'est des ballons ça les contre-attaques quand tu as ballon milieu tu as 2 côtés d'attaque possible revenir sur les avants jouer plutôt sur les extérieurs si le rideau c'est pas redistribué Caverini qui fait parler son expérience au pied attention Biou super là derrière le plaquage de Amore très propre et on enchaîne on va revenir avec le ballon là encore une fois le par-dessus Caverini qui va rejouer au pied dans l'angle là-bas à mon avis très 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 bien joué encore pour balader relâche un peu trop les ballons les joueurs du RCVMT c'est dommage de toute façon on a quelques joueurs qui restent au sol le ballon qui n'est pas terminé là ça enchaîne c'est des bons ballons de contre-attaque ça doit perler autour de la règle surtout on a on a Pilo qui reste au sol je n'ai pas entendu de la suite Pilo qui se plaint des ischios à mon avis Thomas qui est venu le relever ouais ouais ischio pété ah ça a dû oh là 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 c'est pas bon ça quand on sort comme ça le carton je lui dis ça tout de suite le carton va venir attend capitaine il n'a pas vu l'arbit c'est péter les ischios Hugo oulala attention ça va tout casser Marc le réalisateur qui a arraché le câble ça va ça va revenir je crois que l'arbitre n'a pas vu le joueur blessé l'arbitre n'a pas vu le joueur blessé il tchache aux avants il y a le carton qui doit revenir je ne sais pas trop bon petit moment de flottement mais un score qui ne s'est pas envolé en tout cas aujourd'hui alors qu'est-ce qu'on nous dit Michel Guillot c'est intéressant de voir Cormi Sessin il n'y a que des clubs promus depuis moins de 4 ans dans le haut tableau de cette poule ben oui c'est tout à fait c'est intéressant Michel Guillot ben bravo Michel parce qu'il a bien raison dans ce monde amateur on voit que ça brasse beaucoup et qu'aujourd'hui ben peu importe ton classement Vizil a été capable de surprendre on a vu un Tonon Vizil qui avait perdu tous ses matchs qui s'est rebellé avec deux victoires ben oui Tonon Tonon aussi qui est capable de créer des surprises a fait tomber Anne-Sylvieux qui était deuxième attention on a Louis Louis Vialard qui son cœur balance entre Sessin et le RCVMT et qui te remercie c'est magnifique commentaire J'ai entraîné Louis sur les catégories minimes Allez Biou grand coup de pompe il y a vraiment un grand coup de pompe quand t'es dans tes 22 sur une mêlée et que t'arrives à dépasser les 40 mètres ça te permet de respirer comme on dit ben là oui quand tu gagnes 45 mètres alors je regarde un peu le chrono 67ème il reste un quart d'heure de jeu alors c'est sûr qu'il n'y a pas non plus pour l'instant beaucoup d'occasion pour le RCVMT mais on l'a vu tout à l'heure des fois sur un ballon Nico ça peut aller vite ouais il y a une touche importante pour les Cessinois avec Genovese Genovese je crois qu'on l'était dans l'axe Nico on l'a bien vu là elle a dévié rien à dire alors elle est bien placée puisque je crois qu'elle était vraiment en face de nous et la mêlée et ça donne une mêlée aux 50 Abiyou va faire parler encore alors si tu voulais parler de la règle des 50-22 de tout à l'heure on est vraiment dans un cas typique où les numéros 10 normalement doivent l'utiliser surtout qu'on voit un rideau défensif de C5 qui est un peu parsemé alors c'est en train de bouger c'est en train de bouger tu vois ils utilisent bien un placement 15-15 on appelle ça par contre du coup ça dégarnit ton premier rideau il va peut-être le jouer à la main il va le jouer à la main et c'est dommage il y avait du monde à gauche on l'a vu parce qu'à gauche ils y vont mais un peu après et là tu vois direct non c'est pas pour le coup autant il a fait plein de bonnes choses je pense qu'il s'est trompé il fallait soit taper tout de suite soit jouer en fait si tu veux si on parle rugby Hugo cette règle 50-22 permet pour les attaquants donc soit d'avoir des espaces dans le champ profond pour jouer au pied soit de dégarnir le premier rideau défensif et donc du coup il y a des espaces sur ce premier rideau mais il faut aller les jouer là on voyait c'est ça un défendu à trois serrés comme tu l'as dit il fallait jouer sur les extérieurs entre l'arbitre et Nicolas Bonnegro en fait je crois que je vais me mettre de côté moi on va vous laisser parce que c'est passionnant les amis mais non c'est passionnant j'adore j'adore entre l'analyse technique extrêmement pertinente Nico que tu nous donnes et monsieur l'arbitre ça enrichit vraiment les lives merci beaucoup Nico d'être avec nous ce soir cet après-midi même si le soleil commence déjà à se coucher nouvelle mêlée pour le RCVMT il va rester 12-13 minutes Nico stratégiquement C5 qui n'a pas encore tué le match loin de là non et puis la force qui était sur les môles pénétrants vraiment c'est ce qui a remis l'équipe je pense dans la partie on voit que ça fait plusieurs fois que Vif arrive à venir un peu dans les jambes au niveau du bassin à saquer on appelle ça c'est à dire que le joueur adverse vient autour de la ceinture pour faire tomber le sauteur qui retombe au sol avec le ballon donc ça casse les môles on voit qu'ils de temps en temps ils ne viennent pas ça crée des contacts donc du coup je pense qu'il faut sortir le ballon plus vite sur les trois quarts à partir d'une touche allez avec le ballon pour Biou et leur CVMT qui va jouer ils abusent un peu du jeu au pied un peu trop même si là il n'a pas été bien récupéré par le joueur Cessin mais ça revient derrière il s'est bien rattrapé non je pense qu'ils je ne sais pas si ils utilisent les bonnes sorties l'espace au large je regarde au pied il l'a vu Boccaverini aussi il l'a vu avec ce ballon avec Darier ouais mais bon ça permet d'être chez eux écoute même si ça ne marque pas plutôt et on salue Jacques Gouillet oh mon Jaco qui était exempt car Covid la semaine dernière nos amis de Thulin encore un passionné du rugby passionné passionnant qui refuse toujours nos invitations sur le plateau télé mais il a dit qu'il viendrait si tu l'en montes voilà on n'a pas de risque il s'est dit tiens moi je passe la barcoute et directement c'est certain je confirme allez avec le ballon joué pour le RCVMT sous pression depuis quelques minutes quand même on a du mal à sortir des 50 allez la bonne touche on va les fixer une première fois tomber au sol rapidement je pense qu'il avait les capacités de tenir debout on va se prendre de risque je pense Biou Biou qui a voulu jouer pourquoi pas mais il n'y a pas de surnom mais le jouer au pied après et c'est bien joué parce que s'il s'était fait plaquer sur 1-2-2 des fois c'est là où tu te fais gratter les ballons il y aurait peut-être eu une pénalité pour ses seins donc plutôt bonne adaptation je n'ai pas vu qui a tapé parce que sans lumière et les numéros noirs et on nous demande des nouvelles du petit-fils de Christian c'est-à-dire Alexandre Pilot qui est sorti il est là-bas on le voit il a l'air d'avoir du mal à se baisser je pense que l'ischio on peut peut-être parler d'une contracture d'une déchireuse on n'est pas médecin est-ce qu'on a revenu à 15 contre 15 je crois j'ai entendu l'arbitre de loin dire je pense qu'on est revenu je pense qu'on est revenu à 15 contre 15 ça joue au proche plaquage haut encore une fois il y aura donc une pénalité importante Caverini qui va jouer à niveau c'est bien fait non il n'a pas le droit de se relever généralement les arbitres reviennent sur la pénalité parce que là il y a faute d'air le 5 qui est rentré qui était plaqué il est plaqué et tenu par contre au départ il y a le 8 le 8 il est plaqué et tenu donc il n'a pas le droit de se relever il aurait dû libérer son ballon c'est dommage parce qu'Amoré s'était proposé à hauteur je ne sais pas si tu as vu après le duel gagné Amoré qui n'était pas un match où il aurait eu beaucoup de munitions aujourd'hui non il va bouder un peu je pense à la réception d'après match c'est vrai il est comme ça il peut bouder un peu par contre Caverini et on ne prend pas les 3 points alors qu'on aurait pu sécuriser sortir de l'essai encaissé tu vois ça c'est des moments où je je ne suis pas toujours en phase alors après oui les mecs ils vont te dire si tu marques c'est facile si tu marques ils vont te dire c'était le bon choix attention il y a eu des lancers en touches approximatives il y a eu des retombées de sauteurs qui n'ont pas permis de se structurer autour quand tu prends touche comme ça il faut être serein quand même il reste 3 minutes il reste 10 minutes pendant à jouer qu'est-ce que j'ai dit non 7 minutes si tu marques bon ça te rassure un peu pour la fin de match si tu ne marques pas il faudra quand même tu restes sous pression regarde les touches ça joue encore estime monsieur l'arbitre avec Charles qui remet la tête dedans elle est là restez le ballon qui va ressortir il te manque de profondeur donc tu te mets sous pression Gilin qui arrive toujours à récupérer ses ballons il avance tu as raison c'est un costaud Gilin je me décale trop près de la ligne davantage des fois ça ne permet pas de se lancer on ne s'est pas mis à la faute pour l'instant du côté du RCVMT on essaie de plaquer on est à 10 mètres ou le renversement là-bas je ne sais pas si tu l'as vu Hugo je l'ai vu mais je ne sais pas s'il a été vu c'est bon joué Caverini qui a fait feinter le pied avec Amore il y aura en avant et double en avant derrière on ne profitera pas du ballon et du coup mon cher Nico ça ne donnera rien je te dis moi par moment ça m'énerve très rapidement sur les mains courantes sur le terrain aussi tu aurais demandé les points là ah oui sur le début de saison en plus comme je te disais quand tu es capitaine où tout le monde vient de te raconter la messe autour de l'arbitre moi c'est des moments où tant pis ça frustre des gonzes mais hormis s'il reste une minute tu dois aller chez eux tu dois conserver ce ballon bon là c'est bon à un moment donné tu n'es pas à l'abri d'un essai transformé qui te permettrait de leur faire revenir au nul à un moment donné tu prends les trois points Hugo Collien je pense si tu m'écoutes souvent que tu venais me demander de prendre la touche alors que tu avais un pied quand même intéressant c'est intéressant c'est un joueur Hugo oui il aime il aime mais des fois quand tu es au plus proche de l'arbitre c'est c'est difficile Nico heureusement qu'on n'a pas pris trop de retard quand même sur le match parce que la luminosité la nuit tombe on arrive un petit peu au bout de la lumière c'est bien qu'on n'ait pas pris de retard c'est aussi les limites des fois des stades qui n'ont pas de projecteur alors qu'il y a un complexe quand même intéressant à Jean-Beauvelet mais voilà tu n'as pas de projecteur et tu vois le match de la baie avait pris un peu de retard sur la fin on a attaqué je crois à 15h07 15h10 le soleil est censé se coucher à 16h50 aujourd'hui pour l'éphéméride mon cher Nico il est quelle heure là ? il reste 10 minutes de soleil il reste 10 minutes de jeu on n'est pas trop mal il ne faudra pas tarder il reste moins de 10 minutes puisque je vous ai dit d'avoir resté 4 minutes un bon vin chaud aurait été plaisant quand même ça c'est vrai si tu n'as pas un petit SMS que tu peux envoyer c'est un peu tard peut-être dans le match c'est peut-être un peu tard on ira le boire après on ira le boire après allez en tout cas il y a un moment important attention les mêlés normalement on ne doit pas être bien poussés à ce niveau là on voit Bernadé qui met la pression le ballon qui est quand même sorti très très bonne pression du domine mêlé Bernadé c'est ça qui vraiment met la pression cette fin de rencontre Nico là je peux te donner le score l'évolution de l'US Vinet il y avait tellement de changements carton blanc 21-15 avec beaucoup de changements et de cartons à la fin on est à la 80ème si Vinet gagne Grasse carton blanc pour Vinet du 12 Barnet donc ça veut dire peut-être que Grasse est en possession du ballon ça va être chaud sur la fin à mon avis et tout à l'heure je te disais qu'Antoin a joué le maintien mais il jouait le maintien une année où personne descend belle touche voilà encore une fois cassé le môle attention parce que là c'est encore une fois un ballon important on joue les quelques dernières minutes du match avec Gilin Baïsa Baïsa qui est re-rentré non aucun problème Hugo tu fais bien je commence à avoir du mal à la lecture des numéros il ne l'entend pas je ne vous en veux pas mais à chaque fois vous êtes un peu limite il y a un en avant noir messieurs c'est des ballons importants ou peut-être tu aurais eu une pénalité à un moment donné tu prenais les 3 points je crois que c'est ce qu'on pourra retenir du match de Sessin même si Sessin s'impose il reste quand même quelques minutes on va attendre un peu Nico c'est qu'ils n'ont ils n'ont pas fait fructifier leur temps fort très clairement aujourd'hui je pense que tu as eu beaucoup de munitions n'étaient pas allés au bout encore une fois avec une équipe du RCVMT qui a su mettre la pression sur le milieu de terrain 10-12-13 en remontant en inversé ce qui a coupé un peu les passes extérieures ils vont être obligés de jouer bientôt le RCVMT directement il sorti avant l'en avant il n'a pas l'air d'avoir la tête qui regarde ses pompes après Nico là le RCVMT on arrive à la fin du match ils ne vont pas bien avoir le choix s'ils veulent tenter quelque chose il va falloir arrêter de rejouer au pied puis remonter les ballons après ils sont dans le défensif aussi donc ils voient qu'ils n'arrivent plus à redépasser trop cette ligne médiane on rappelle qu'il n'y a pas de spot de lumière sur ce stade donc si ça si le match s'assombrit ce n'est pas de votre faute ils ne sont pas mis mais par contre ce qu'aussi bonne réaction du RC c'est ça avec une énorme avancée qui n'est pas tombé dans le panneau dans le dos et attention là il y a un bon ballon Caverini qui reste debout il l'a fait tomber il l'a fait tomber en arrière estime sur l'arbitre là on récupère par le RCVMT allez les jaunes qu'est-ce qu'on va faire on est à 10 mètres ils doivent remonter ils n'ont pas bien le choix par contre c'est des pieds un peu qui rebondissent un pied qui rebondissent qui reste dans l'air de jeu attention Mouz Mouz qui a gagné son duel attention il va aller tout seul à l'essai non il est arrêté à 10 mètres là est-ce qu'on aura le troisième essai de ses seins et du coup le bonus du coup Nico s'il y a essayé on est d'accord oui 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 pardon j'étais en train de entre regarder l'action et voir la fin de match oui oui pardon excuse moi si c'est Saint-Marc il y a le point du bonus tout à fait donc c'est un ballon important attention Caverini il a failli être intercepté là Caverini alors qu'il aurait peut-être fallu servir à hauteur jouer plus simplement ça partait à l'essai de 100 mètres oula oula ça reste debout c'est contre Roquet alors on va écouter monsieur l'arbitre il y aura une mêlée pour les jaunes le Roquet a envoyé qu'est-ce qu'il se passe non il est bas c'est vous qui tombez sur lui monsieur il y aura une mêlée pour vous vous avancez sur la zone 79ème minute c'est bas et c'est vous qui descendez beaucoup plus par l'inco ouais après tu vois un match peut vite basculer tu l'as dit si tu te fais intercepter ça marque Mignot-Dépagel match nul et tu regrettes de ne pas avoir pris les 3 points on le redira encore et on remercie une nouvelle fois nos partenaires bien entendu pour la rencontre que vous avez vue en bandeau en bas tout le long qui nous permettent de vous proposer ces matchs merci au club de Cessin également pour l'accueil et aux bénévoles qu'il faut que je remercie notamment au chef cuistot de Cessin qui nous a servi des lasagnes à midi mon cher Nico oui très 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 bonne ouais ouais ça a été le repas d'avant match un double télantame un peu difficile alors attends nous on s'est dit qu'on les a mangés et on espère qu'ils n'ont pas donné ça aux joueurs parce que derrière si si on est plutôt bien nourris avant les matchs mais par moments peut-être un peu trop saucés comme on pourrait dire attention ils vont la jouer à mon avis à droite là-bas ils n'ont plus le choix il faut jouer c'est la dernière minute de jeu 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 pour Biou Biou qui arrive à éviter un contre avec un contact Caverini ouais allez le ballon 3 points alors est-ce que alors attends si t'es capitaine tu demandes quand même à l'arbitre combien là combien et tu peux aller chercher le bonus là je suis d'accord on est à la 40ème Nico ouais là par contre oui là je te le dis tu peux y aller par contre il faut aller au bout c'est fini donc touche touche il reste 2-3 minutes là je suis d'accord avec toi il n'y a pas de soucis il reste 3 minutes par contre il faut aller derrière on rentre dans les arrêts de jeu si elle est bonne elle est bonne pas d'inquiétude non pas d'inquiétude j'ai un meilleur rang que toi je suis un peu plus décalé non mais tu as raison il ne fallait pas non plus trop de mais je t'ai dit il les brossent comme au golf il a le même problème en fait quand il fouette sa balle je pense qu'elle a flirté avec la ligne imaginaire au-dessus du poteau d'en but il ne reste 2-3 minutes t'as dit monsieur l'arbitre alors c'est toujours la confusion c'est 2 ou c'est 3 c'est 2 à 3 c'est vrai c'est 2 hors taxe avec attention la touche bien captée là ils vont aller jouer dans le couloir regarde le relais avec le ballon plutôt bien capté ballon digéré le môle là il faut si tu avances premier arrêt premier arrêt par contre là on n'arrive pas à détaxer il va falloir sortir le ballon ça défend fort quand même de la part du RCVMT il va te le demander hop c'est sorti non elle est là messieurs elle est là non elle est là oula 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 pardon excuse-moi ça a bien défendu quand même bon ça a un peu allé de partout quand même il va la rendre à vif ouais Thomas Amor est encore une fois frustré parce que regarde les espaces qu'il y avait sur le ballon alors là qu'est-ce que tu fais quand t'es le RCVMT que t'es peut-être le dernier ballon à jouer et que t'as une pénalité défensif ouais il va la jouer regarde regarde ah non je sais pas on la jouera dans tous les cas on la jouera dans tous les cas bah non parce que excuse-moi non 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 c'est une pénalité ici dans la touche il la joue rapidement et qu'il tape c'est quand t'as fauté sur la touche il a l'air dit qu'il y a encore du temps il a dit on la jouera dans tous les cas c'est pas une très belle touche donc après c'est simple se permettre de sauter quand même sur deux blocs défensifs s'il y a une touche complète pour essayer de récupérer le ballon c'est ça qu'il n'est qu'à 7 points devant attention quand même ça a l'air que là il va être concentré jusqu'au bout Nico ouais tu peux passer de 4 points à 2 points il y a Jules Mignot qui nous dit trop gourmand c'est ça mais bon là pour le coup il fallait aller chercher cet essai non non là il fallait autant je t'ai dit avant j'aurais pas fait ces choix là autant l'année dernière à un moment donné tu peux aller chercher le bonus pourquoi t'en priver alors qu'il fait bientôt nuit ici et qu'on a toujours pas de lumière et qu'il n'y en aura pas d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de spot descendez noir on va aller jouer une des dernières on va voir est-ce que derrière on a joué au pied le numéro 20 c'est Avoine c'est un grand donc tu vas voir allez la touche pour le RCVMT et on va la jouer on va la jouer Nico ça y est c'est le dernier ballon du match celui-ci va être joué a priori c'est bon messieurs non lâchez le 8 c'est bon beaucoup à la conservation il traîne du recul non putain il la rend au milieu je comprends pas alors là je vois pas le principe de la remettre au milieu non par contre attention parce que là du coup on va essayer de mettre de la vitesse avec Friedrich plutôt bien libéré par Friedrich par contre je comprends pas le jouet au pied il n'avait pas de sens il n'avait pas de sens il n'y a plus de replacement pour Hugo il s'est retrouvé tout seul il n'a pas lâché le ballon tu peux aller chercher la touche encore on va voir ce que dit monsieur qui vont il y a le bonus à aller chercher là franchement ça serait une erreur je ne sais pas ce que tu en penses elle ne sort pas fin du match c'est fini capitaine attend non non je sais c'était pas 3 minutes c'était 10 les options c'est mêlé ce sera fini au prochain arrêt de jeu mais par contre on va jouer parce que la faute attendez on explique donc vous avez le choix soit entre une mêlée là soit un coup de pied non oui attend que je ne te dise pas de combrie dans tous les cas vu qu'il y a la faute là-dessus c'est soit renvoi 22 soit mêlé et après on fera la mêlée parce que si c'est volontaire on jouera aussi et bien mêlé au centre Nico il reste ah non oui parce qu'en fait ils ont demandé s'ils pouvaient jouer le renvoi 22 et la mettre direct en touche mais tu n'as pas le droit bon ça veut dire que très clairement ils veulent sécuriser leur point de bonus j'ai l'impression en plus au vu des attitudes des mecs à prendre de la profondeur et à jouer aux pieds à mon avis mais bon il faut faire attention Hugo un petit coup de folie de Billou ouais mais bon après Billou regarde il est dans l'axe les mecs sont à plat c'est un bon point quand même un prix assez simple regarde le 9 regarde ils ont voulu prendre le point et bien en tout cas victoire de ses seins mais ce n'était pas facile mon cher Nico c'est pas une victoire extrêmement facile et puis surtout on voit qu'il y a quand même encore des motifs de travail du côté de ses seins ouais bah écoute au moins on va continuer à travailler les semaines suivantes après encore une fois t'as pris les 4 points vive monestie une équipe qui aurait pu venir chercher au vu de l'entame de match donc tu l'as très bien vu t'as pris les 4 points allez on passe à la suite il faut essayer d'engranger le maximum de points pour passer les fêtes de Noël au chaud nous on va alors si tu veux tu peux y aller Nico si tu veux rejoindre tes coéquipiers nous avec Reg on va aller prendre des interviews d'après match merci Nico merci Hugo à toi aussi merci d'avoir été avec nous sur ce match Nico restez avec nous on va aller interroger avec Reginald sur le terrain il va aller chercher des joueurs de Vivre des joueurs de ses seins le temps pour moi de vous redonner le score 13 à 6 restez bien à l'antenne on va voir les réactions en direct dans quelques secondes sur LSD je vous rappelle c'est un sympos 13 à 6 face au RCVMT avec notamment deux essais il n'y aura pas de bonus offensif pour le RCS mais il y aura un bonus défensif pour les sangliers les sangliers qui seront d'ailleurs présents sur l'émission déblayage demain on pourra vivre les meilleurs moments de ce match voilà restez avec nous Reginald est en train d'aller nous chercher quelques joueurs pour avoir les réactions en direct je le vois là alors il est où Reginald il est en train d'aller chercher du côté du RCVMT je crois peut-être le coach d'un joueur il va attendre juste après il est allé chercher Biou je crois ouais c'est ça Biou dans quelques secondes on attend restez avec nous restez avec nous les amis et oui c'est ça qui très sincèrement est tombé aussi sur une équipe du RCVMT très joueuse très très joueuse et puis qui est accrochée jusqu'au bout là vous avez maintenant le traditionnel cercle d'après match et juste après on aura les interviews en direct sur LSD Reg avec son micro en bord de pelouse une fois que les coachs auront donné leurs deux discours je pense que du côté du RCVMT on peut être fier on peut être fier du match effectué et de ce bonus défensif qui a été décroché du côté de Cessin à pas mal de déchets mais voilà l'important c'est la victoire on n'a pas réussi à aller chercher le bonus offensif Cessin qui néanmoins va aller chercher les premières places en attendant tiens d'avoir les réactions dans ce match et surtout restez avec nous si vous avez des résultats les amis n'hésitez pas à nous les transmettre dans les commentaires qu'on puisse les donner tout à l'heure il y avait 21-15 pour Vinet face à Grasse dans le très gros match de Fédéral 2 voilà et là on va avoir Biou du coup du côté et ben voilà merci alors les deux merci Marc nous aurons donc Odinos non on aura Robesco tiens Robesco qui va venir parler du côté de Cessin et Biou du côté et Biou du côté alors est-ce que Reginald est-ce qu'il nous entend Reginald est-ce qu'il est là allo allo allez il est là Reginald voilà on va avoir du coup Biou et Robesco qui vont venir au micro de Reginald dans quelques secondes avec Biou le numéro 10 qui a fait un gros match quand même du côté de Vif Monestier voilà il va y aller vers Reginald on les attend ils se font attendre ces interviews l'entrée quand même décisive de Hugo Ciaverini à la mi-temps le numéro 10 enfin le numéro 22 du coup ce soir qui a vraiment fait la différence allez on va avoir le premier interview d'après match il nous faut attendre les joueurs qui prennent leur temps allez Reg je vais aller chercher voilà il y a Biou il est là je ne sais pas si il n'a pas oublié allez s'il vous plaît qu'on puisse avoir l'interview Reginald il faut y aller peut-être le chercher je pense qu'il a zappé Biou il passe devant il faut qu'il y aille Reginald sinon on va devoir couper on va devoir rendre l'antenne s'il n'y va pas dis-lui d'insister s'il te plaît Marc allez avec Robesco Maxence Robesco on l'écoute Maxence c'était une partie difficile mais il y a une départ au bout ouais 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 c'était comme chaque fois avec VIF c'est compliqué on sortait aussi d'une semaine compliquée à Annecy chez le deuxième donc on avait besoin de se rassurer on l'a fait voilà ça fait 4 points c'est toujours ça mais il y a du travail et on va continuer un peu ça a été long à se dessiner en premier mi-temps c'était un peu compliquée en plus sur la seconde période c'était un peu ça que vous avez pris d'assez en arrêtement ouais 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 après on a resserré tout ça devant on s'est remis un peu au combat on a laissé pas mal de points en route ce qui nous a fait du mal mais après on a remis le bleu de chauffe on a marqué vite on reste chez eux longtemps donc ça nous fait du bien aussi à la tête pour le moment oui et ça va rester longtemps je pense merci voilà c'était Robesco qui était avec Reginald et on va avoir maintenant un joueur du RCVMT ou un coach où on a Thomas Amoré derrière comme il le sent mon cher Reginald je crois qu'il s'est fait poser un lapin par le numéro 10 Biou qui a filé qui a filé au vestiaire ça y est il revient il l'avait oublié je crois il l'avait oublié il revient il revient il est là Biou je le vois arriver et on va avoir on va voir l'interview de Biou par Reginald mais voilà il se fait taquiner un petit peu je sais pas dis bonjour du coup à la foule allez s'il vous plaît vous êtes attendu à l'écran monsieur Biou pour voilà allez on va écouter Reginald avec Biou le demi d'ouverture du RCVMT Julien c'est une défaite malgré tout vous n'avez pas à rougir de cette défaite non c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont venir prendre un point de bonus ici je pense et bon après on est content de notre début de saison franchement après on arrive à on arrive à gagner nos matchs à la maison on essaye d'être honorable à l'extérieur on va dire et là on venait avec des ambitions j'ai plus rien j'ai plus le son j'ai plus le son tiens petite coupure de son petite coupure de flux avec Biou on l'a bien attendu mais on ne l'aura pas peut-être que on a perdu le signal de la caméra malheureusement c'est pas grave on va rendre l'antenne et puis